Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne Conversation de vie. C'est une chaîne dans laquelle vous allez retrouver des réflexions, des expériences, des conversations avec des personnes qui m'inspirent, qui ont des idées et des visions de la vie qui peuvent être similaires ou différentes de la mienne. C'est quelque chose que je veux faire depuis très 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 longtemps parce que je voulais partager des idées, communiquer sur la santé mentale, l'amour propre, l'amour avec un grand A et comment être plus heureux dans notre vie en prenant soin de notre santé mentale, en prenant soin de notre relation avec les autres et surtout notre relation avec nous-mêmes pour se rendre compte finalement que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous vivons. La santé physique est aussi importante que la santé mentale et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus mais je ne trouve pas encore assez. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette chaîne Conversation de vie. Pour moi la charge mentale et émotionnelle c'est des choses qui peuvent peser lourd dans nos vies et dans nos cœurs et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'en parler et de libérer la parole dessus parce que finalement je me suis rendue compte en échangeant avec plusieurs personnes de mon entourage et même des inconnus qu'on vit tous la même chose mais juste à des degrés différents. Donc pour moi partager des idées, des expériences de vie et aider son prochain en ayant comme le nom ma chaîne l'indique des conversations de vie. On n'a pas tous la chance d'avoir ce type de conversation dans notre entourage et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on puisse en parler pour se sentir moins seul et pouvoir aussi s'entraider dans cette expérience de vie humaine assez complexe que nous vivons tous. Alors qui je suis ? Je vais essayer de rester synthétique surtout parce que je peux m'étaler très longtemps. Donc moi je suis vie Elsa, d'où le nom de ma chaîne Conversation de vie. J'ai 29 ans, j'ai quitté mon poste dans un cabinet de recrutement où j'ai pu travailler durant trois ans et demi et où j'ai eu la chance de pouvoir manager, d'être un petit peu un caméléon finalement entre les clients et les candidats mais aussi entre mon équipe et mon PDG. C'était une expérience qui était très enrichissante, où j'ai énormément appris et grandi et je suis extrêmement reconnaissante de cette opportunité que j'ai eue mais la vie m'a aidée à comprendre que ce n'était pas forcément ma voie et que je me mentais beaucoup à moi-même aussi. Ces signes de la vie m'ont permis de me faire confiance, de prendre mon courage à deux mains et de quitter ce poste en n'ayant rien derrière, juste une idée de projet finalement mais dans lequel je ne pensais pas que c'était forcément possible de pouvoir en vivre. Donc j'apprends un petit peu tous les jours mais je suis dans cette phase actuellement. Pour parler un petit peu aussi de qui je suis, c'est que je suis une personne qui se pose beaucoup de questions. J'essaye de donner du sens à tout ce que je fais, à chacune de mes relations et j'ai une facilité à mettre des mots au-dessus parce que je suis en perpétuelle introspection pour pouvoir comprendre ma propre vie mais aussi la vie des autres personnes qui m'entourent. J'ai une vision de la vie qui est assez particulière et je vous en ferai part dans un autre podcast plus en détail mais ça me pousse en fait à analyser, comprendre les choses d'une façon différente et vivre du coup différemment. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui a donné à tout le monde de pouvoir mettre des mots aussi facilement et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui pour libérer un petit peu la parole et pouvoir communiquer sur ces différents sujets. Et ces questions en fait qui tournent dans ma tête depuis de nombreuses années m'ont parfois porté défaut parce qu'en fait ça m'a freinée aussi dans ma vie et c'est pour ça que je souhaite partager ces réflexions, pouvoir aussi les déconstruire pour pouvoir finalement être libre et d'être la personne que j'ai vraiment envie d'être avec moins de peur et juste de me lancer et peut-être vous aider aussi dans vos propres épreuves de vie. Donc j'espère que ce contenu vous plaira, que vous vous y sentirez bien sur cette chaîne, que ça vous permettra peut-être d'avoir des nouvelles réflexions ou une nouvelle perception par rapport à ce que vous traversez actuellement et qu'on puisse aussi échanger sur certains sujets. Je précise que je n'ai pas la science infuse et je n'ai absolument pas la vérité absolue mais j'ai ma propre expérience de vie, celle de mon entourage. J'ai lu beaucoup de livres aussi dans le développement personnel, j'ai participé à plusieurs conférences, j'ai eu des différents coachings aussi par différents coachs et c'est ce que je souhaiterais du coup transmettre. J'ai déjà plusieurs contenus qui sont en stock parce que ça fait très longtemps que je n'ose pas me lancer et donc voilà j'ai décidé de me lancer enfin et de pouvoir vous les partager et transmettre aux personnes en qui ça résonnera tout ce que je suis en train de dire. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, j'en ai totalement conscience et c'est peut-être aussi pas forcément le moment pour vous de faire ce travail aussi d'introspection mais ce n'est pas très grave. Si vous écoutez jusqu'ici, j'imagine qu'il y a une part de vous que ça intéresse et donc voilà vous pourrez retrouver du coup différents contenus sur différents sujets. J'ai hâte de pouvoir vous partager, de transmettre mes connaissances, mes expériences, mes réflexions et les échanges aussi que j'aurai du coup avec les différentes personnes qui participeront à ce podcast. Donc prenez ce que vous avez à prendre, c'est des denrées qui peuvent changer votre vie et vos relations et peut-être même votre perception de la vie. C'est des choses que j'aurais aimé entendre moi-même quand j'ai eu des phases un petit peu plus compliquées. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et en attendant le prochain podcast, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous surtout. Ciao !